Bonjour à tous. Je suis Aurore Mourette de PlastiWin. Je vais me présenter très rapidement pour mettre un peu un visage et une personnalité derrière cette présentation. Moi, je suis en fait juriste à la base en droit de l'environnement et des risques. J'ai été chef de projet développement durable pour une grande zone industrielle à Strasbourg. J'ai été aussi professeur de développement durable. Donc, vous voyez un peu cette assez green... Je vois juste que Jésus vient de partir. C'est pas grave. Donc, dans le développement durable. Et puis, je me suis orientée ensuite au niveau de l'impression 3D où j'ai créé ma société au Brésil. J'ai travaillé pour Nike en Irlande. Là, je formais des nouvelles recrues. Et puis, j'ai décidé d'aller plus, un peu plus au niveau de la politique européenne pour essayer d'influencer des choses. Chose que j'ai pu faire, notamment avec la directive sur les produits à usage unique en plastique. Et puis, j'ai décidé de revenir plus à l'entrepreneuriat et d'essayer concrètement sur le terrain d'aider les chefs d'entreprise. Et donc, nous voici maintenant chez PlastiWin. Alors, PlastiWin, c'est quoi ? C'est un réseau d'entreprises, en fait, qu'on appelle un cluster qui est agréé par la région Wallonne. Donc, on est subventionné en partie par la région et on a actuellement 126 membres. Et ces membres, donc composés d'entreprises, d'universités, de centres de recherche, représentent 2,5 milliards de chiffres d'affaires et 10 500 emplois. Alors, les marchés prioritaires, on est plus au niveau de tout ce qui est emballage, bâtiment et construction, le transport, les ménages. En fait, on voit que finalement, l'industrie du plastique est en support à différentes activités. Activités que vous utilisez au quotidien ou de temps en temps ou hors Covid. Bon, le transport, on l'utilise un peu moins en ce moment. Mais voilà, donc, juste pour dire vraiment, on l'utilise partout, aussi bien dans le médical, dans l'agriculture, mais là, choisir vos sports, voilà, ballon de basket, par exemple. Et en termes d'entreprises, alors, on touche à tout ce qui est plastique, les bioplastiques aussi, donc ceux qui ne sont pas issus du pétrole, tout ce qui peut être caoutchouc, les composites. Alors là, bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de ce que c'est. Et les textiles synthétiques. Alors, j'ai mis des vidéos et on commence avec la première. Si vous n'entendez pas, dites-moi, j'ai essayé de faire un essai tout à l'heure avec ma stagiaire, donc ça devrait marcher maintenant. Voilà. Alors, première vidéo. Alors, je m'excuse, c'est une vidéo qui vient de la France, mais on peut le mettre totalement pour le niveau où allons. Mais ça vous donne quand même un peu un contexte et ça nous permet de rentrer en matière tout de suite. Le mot plastique vient du grec plasticos, qui signifie modelable et de façon réversible. Les matières utilisées en plasturgie sont transformables par la chaleur. Ce sont des matières thermoplastiques. Elles sont issues majoritairement de la pétrochimie. Il faut moins de 5% de la production de pétrole pour fournir notre consommation en plastique. Les matières plastiques sont également produites à partir de végétaux, comme le coton, le maïs, la canne à sucre. Ils ont l'avantage de se dégrader plus rapidement et sont biodégradables. D'autres matériaux sont en plein développement. Ce sont les matériaux composites. Un composite est formé d'au moins deux composants, souvent une matière thermoplastique associée à une matière à base de fibres. Les fibres assurent la rigidité aux matériaux. Pour produire les pièces plastiques de notre quotidien, on compte 23 technologies de transformation différentes, dont l'injection, injection-soufflage, extrusion, extrusion-soufflage-thermoformage, rotomoulage, regroupé sous le nom d'industrie plasturgie. Les produits en matière plastique répondent à un enjeu environnemental. Grâce aux 50% de matériaux plastiques et composites qui les composent, les avions sont plus légers de 20% et économisent 20% de kérosène. En Europe, les pièces plastiques et composites ont permis de réduire le poids des voitures de 200 kg, permettant d'économiser 500 litres d'essence tous les 100 000 km. La France est troisième au niveau européen pour la production de pièces plastiques et composites derrière l'Allemagne et l'Italie. Pour accéder au métier de la plasturgie, il existe une filière de formation spécifique qui va du niveau CAP au niveau ingénieur. Chaque niveau de formation permet d'accéder à des métiers très variés. Chaque année, plus de 3000 étudiants accèdent au marché de l'emploi avec un diplôme plasturgiste. Les besoins en recrutement sont très élevés. Une fois leur diplôme en poche, 100% des jeunes rentrent immédiatement dans la vie active. Ce sont ces étudiants qui parlent le mieux de la filière de la plasturgie et des composites. La plasturgie, c'est intimement lié aux composites, donc les matières du futur, les matières de demain. C'est avec ces matières-là qu'on va travailler plus tard. Il y a des débouchés vraiment partout, vu qu'on commence à faire tous les matériaux courants en composites. Donc on peut avoir des formules 1, on a des chaises, des tables, des transats. Ce qui m'a attirée, c'est le côté recherche. Aujourd'hui, on sait que les matières plastiques en général sont issues du pétrole. Il y a un côté sur la recherche qui va se développer. Je voulais participer à ça. J'avais peur que ce soit trop spécialisé et que du coup, ça nous ferme des portes. Et finalement, on se rend compte que la plasturgie, ça touche tellement de domaines qu'au final, on a quasiment tous les domaines qui nous sont ouverts. Du coup, le fait de faire ce genre de formation, ça nous ouvre un peu les yeux. Sinon, le métier, je l'ai découvert par hasard au salon de l'étudiant. Ça m'a plu, donc je me suis lancé dedans. Au début, on pense que c'est un métier à la chaîne, une usine. On travaille vraiment à la chaîne, mais en fait, pas du tout. En même temps, les cours, c'est un peu délicat, mais ça vaut plus parce qu'on apprend vraiment beaucoup de choses. On touche à tout. On croit qu'en ingestion, on touche juste à la production. Mais non, derrière, il y a la conception, il y a le marketing, il y a le commerce. Ça tue. On a touché à tout avec le meilleur de l'étudiant. On a beaucoup de périodes de formation en milieu professionnel, donc on ne fait pas qu'uniquement du travail en cours à l'école. On est aussi beaucoup en entreprise, où là, on peut travailler sur les machines en conditions réelles. Je suis rémunéré, donc c'est sympa, surtout quand on a notre appart, notre voiture. Ça nous permet de pouvoir faire des études quand même. Je suis mi-salariée, mi-étudiante, donc j'ai un salaire parce que je travaille en entreprise. Et même quand je suis à l'école, je suis aussi payée. Ok, voilà, c'était un peu une vidéo introductive des métiers de la plasturgie. Je voudrais recadrer un peu ça au niveau du contexte européen, notamment pour vous dire que l'industrie des plastiques est une industrie qui emploie. Il y a des entreprises et principalement des petites entreprises, petites et moyennes. Il y en a 55 000 entreprises en Europe avec un gros chiffre d'affaires, 350 milliards. Et en termes d'exportation, on est assez positif puisqu'on est à 13 milliards. Si on zoome un peu au niveau de la Belgique, là, on est sur 30 000 emplois, 14 milliards de chiffre d'affaires et on fait énormément d'investissements. Et pour parler juste des membres de PlastiWin, donc voilà, on essaie de représenter toute l'industrie des plastiques en Wallonie, mais on n'a pas encore toutes les entreprises. Pour l'instant, on est à 125 membres et actuellement, on représente 10 500 emplois et 2,5 milliards de chiffre d'affaires. Alors, pour vous donner un peu, expliquer les différents types d'entreprises au niveau de la plasturgie, alors il y a celles notamment qui aident à extraire tout ce qui est des matières premières, les matières, par exemple, recyclées qui serviront ensuite pour la production de plastique. Il y a tous ceux qui sont les fabricants de machines, d'équipements, d'outillages, tout ce qui est automatisation aussi. Il y a la production même de produits plastiques. Au niveau de nos membres, notamment, on voit que la moitié sont composés de transformateurs, on appelle ça des transformateurs. Donc, ils sont dans la production de produits plastiques. Il y a toute la phase, évidemment, en termes de chaînes de valeur. Alors, j'essaie d'éviter le mot chaînes de valeur dans mon discours, mais en termes de catégories d'entreprises, tous ceux qui vont utiliser les produits, notamment le secteur automobile, par exemple, va acheter des pièces plastiques ou en composites pour pouvoir finaliser leur voiture et ensuite la vendre au marché. Et puis, une fois que le produit plastique a pu être utilisé, on va essayer peut-être de le réparer, de le réutiliser en seconde main. Et quand, à un moment donné, on n'y arrive plus, ça devient un déchet. Et là, on va essayer de le recycler pour vraiment arriver à faire de l'économie circulaire et faire en sorte que le déchet revienne une matière qu'on puisse intégrer dans un autre produit. À côté de cela, il y a des activités support aussi. Quand on parlera des métiers de la place surgit, on voit qu'il faut aussi de la recherche et du développement. Il faut des études, il faut des entreprises qui fassent des analyses. Il y a de la logistique, il y a les écoles. Et puis, il y a tout un réseau d'acteurs publics, semi-publics qui aident un peu à stimuler ces entreprises. Alors, on se dirige au niveau de l'industrie des plastiques. En Wallonie, il y a des axes de développement. On essaye de vraiment faire en sorte, il y a vraiment un avenir, pour que nos entreprises soient compétitives, donc qu'elles grandissent, qu'elles créent des emplois, qu'elles exportent de plus en plus et qu'elles soient résilientes, qu'elles sachent faire face aux crises comme celles qu'on a aujourd'hui avec le Covid. Ça, c'est quelque chose qui est important. L'aspect social aussi important, donc on voit que l'ancienne génération va progressivement partir du secteur. Et puis, il faut intégrer les jeunes et tout en les formant aussi sur les nouvelles compétences à acquérir, par exemple, en lien avec la digitalisation, avec l'économie circulaire. Il y a tout ce qui est économie circulaire. Justement, il y a tout ce qui est l'activité, comment faire en sorte que nos produits deviennent moins impactants en termes d'environnement. Travailler la conception des produits, penser directement aussi à sa gestion en tant que déchets. Il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, l'innovation est un des axes clés, évidemment, pour le secteur des plastiques. Il faut toujours innover pour arriver à contribuer au mieux à notre société en termes de produits high-tech ou des produits au niveau du quotidien. Alors, je vais essayer d'être un peu concrète et vous présenter quelques entreprises d'appels à surgir, quelques pépites finalement qui sont au niveau de nos membres. Comme ça, il y aura des vidéos et ça permettra d'être un peu plus concret parce qu'il y a une telle diversité finalement parmi nos membres. que ce serait très réducteur de, je veux dire, industrie des plastiques. Donc, je vais en commencer avec le premier qui est Vivention, enfin Vivention si on le parle à la française, et qui eux finalement sont des pionniers en termes de bouchons en bioplastique, en plastique. Et je vous ai mis une petite vidéo pour pouvoir présenter cette entreprise. Avec près de 3 milliards de bouchons produits par an, dont 1,8 rien que sur le site de Timister Clermont, Vivention fournit une offre complète de solutions de bouchage pour vin tranquille, faisant de la société un des leaders mondiaux dans le secteur. Une success story lancée en 1993 qui se voit aujourd'hui récompensée par le prix Wallonie à l'exportation pour l'Union Européenne décernée par l'Awex, l'agence Wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers. Pardon, excusez-moi, j'ai peigné là. Je le reprends. Il y a des récompenses surtout l'audace et le courage des entrepreneurs qui ont créé ce produit. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est un produit qui a été créé ici dans la région il y a plus de 20 ans, de rien, à partir d'une technique d'extrusion. Et aujourd'hui, un bouchon sur scène dans le monde et des produits NomaCork. Donc, c'est vraiment une belle histoire. Une belle histoire qui se poursuit malgré la crise sanitaire. Vinvention enregistre même des chiffres inattendus. C'est vrai qu'en Europe, on a perdu un tout petit peu de volume par rapport à l'année passée, mais de l'ordre de 3 à 4%. Dans d'autres régions dans le monde, ça a été une situation complètement inverse. La consommation de vin a explosé aux Etats-Unis, par exemple, a continué à croître en Amérique du Sud. Donc, pour nous, ça a été surtout compliqué au niveau production parce qu'il fallait assurer vraiment la sécurité de tout le personnel de l'entreprise. Et je dois dire, ils ont été extraordinairement courageux. Mais on a eu la chance, on a la chance d'avoir un panel de clients qui est très diversifié, avec notamment de la grande distribution, des petits viticulteurs. Et au plus fort de la crise, notamment lors de la première pandémie, aussi lors de la deuxième vague. On a bénéficié de gros volumes auprès de la grande distribution. Et je dois dire, l'industrie du vin a été très résiliente. On a globalement perdu aucun client pendant la crise. Et s'il est relativement confiant pour l'avenir, Denis Van Roy reste un chef d'entreprise. En alerte, 2021 pourrait être une année piégeuse. Pourquoi ? Un, parce qu'on va redémarrer tout doucement, mais ça va redémarrer peut-être deuxième semestre, etc. Donc il faut recommencer à investir, à dépenser en communication, marketing, différentes dépenses, etc. Mais dans un environnement qui est encore très incertain. Donc ça va être beaucoup plus compliqué. Et il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a la crise sanitaire, il y a les crises économiques, mais il y a la crise de liquidité. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont bénéficié de soutien. Mais il y a un certain moment, il va falloir payer. Il va falloir payer les cotisations sociales, les impôts, etc. Donc la crise de liquidité va venir plus fort. Ça me fait un peu plus peur. Puis d'alors du Brexit, autre grande interrogation de cette année 2021. On ne vend pratiquement rien en Angleterre. C'est vrai qu'on voit l'Angleterre comme un marché dans le futur, parce qu'on a investi il y a deux ans dans une nouvelle usine en Italie qui fabrique des capsules à vis. Et le marché anglais est principalement un marché de capsules à vis. Mais aujourd'hui, on n'est pas sur ce marché. Donc on va y rentrer après le Brexit. Donc on n'est pas trop trop concernant. Quoi qu'il arrive, 20ventions pourra compter sur l'expertise de l'Awex pour pénétrer le marché et offrir ses solutions novatrices. Voilà, donc là c'était Vivention qui montre un peu, dans un contexte actuel en plein Covid, qu'il s'en sort très bien. J'aime beaucoup cette entreprise parce qu'elle est très innovante et elle essaie vraiment d'aller toujours plus loin en matière de développement durable, de toujours trouver des solutions en termes de recyclage de ces bouchons. Donc c'est une entreprise qui est vraiment très, très bien. Et c'est pareil pour Armacel. Armacel, en fait, eux, ils fabriquent des mousses. Vous voyez, il y a des panneaux verts. Là, en fait, c'est des mousses qui sont utilisées notamment pour tout ce qui est les pâles éoliennes. Et jusqu'à présent, grâce à leurs efforts, ils ont permis de recycler jusqu'à 2 milliards de bouteilles en plastique PET. Et du coup, j'ai une petite vidéo aussi pour montrer un peu ce que fait Armacel et qui vous montre un peu la diversité aussi et l'implication de nos membres au niveau de l'économie circulaire, de l'innovation pour apporter vraiment quelque chose de très bénéfique au niveau de notre société. C'est parti. Voilà la matière première d'Armacel, des bouteilles en plastique recyclées. À la place de finir en décharge ou incinérée, ces bouteilles en plastique serviront à fabriquer des skis, des coques de bateau, des meubles ou des pales d'éoliennes. L'éolien représente en 70% du chiffre d'affaires de l'entreprise timistérienne. Ces flocons-là sont réutilisés en production. On a un processus de granulation, donc pour les transformer en granules, qui sont ensuite extrudés. Donc de l'extrusion, en fait, c'est du moussage. C'est-à-dire qu'on va injecter du gaz, on va chauffer, on va en faire une mousse qui va se rigidifier. On est quasiment les seuls à utiliser du plastique recyclé. Donc notre matière première, c'est des bouteilles en plastique qu'on réutilise en production. On a des concurrents qui font le même genre de produit que nous, mais avec du PET vierge, donc acheté directement à l'usine. Nous, on recycle. On recycle une matière pour y donner une deuxième vie. Et notre matière, à l'issue de sa deuxième vie, est totalement recyclable également. Donc on a vraiment une boucle. Une innovation qui a fini par payer. Depuis 2015, le chiffre d'affaires d'Armacelle a triplé. Une ligne de production a été installée au Canada, une autre en Chine. Un permis unique a été déposé pour doubler aussi la production antimistère avec un nouveau bâtiment de 7500 mètres carrés. Les deux nouvelles lignes qu'on souhaite installer d'ici l'année prochaine devraient à terme être dédiées au secteur de la construction, donc dans l'isolation des bâtiments. Pour cela, il faut pouvoir maîtriser la technologie pour pouvoir extruder à des densités qui sont relativement basses. On parle ici de 50 kg par mètre cube. C'est ce qui a le meilleur pouvoir isolant. Et donc le but à terme est de pouvoir entrer dans ce nouveau domaine d'activité qui est l'isolation des bâtiments. Pour poursuivre sa croissance, Armacelle recrute donc, dès à présent, une cinquantaine de travailleurs. La majeure partie, ce sera pour la production. On a deux lignes supplémentaires à faire tourner, donc on a besoin de beaucoup de monde. On fonctionne en pause, 7 jours par semaine, 28 heures par jour. Donc la plupart des engagements sont liés à la production, mais pas seulement, on a aussi toutes les activités d'encadrement, la maintenance, le département ingénierie, la finance, la comptabilité, les ressources humaines. Donc voilà, on grandit vraiment de manière importante dans tous les départements. Le collège communal de Timistère-Clairmont devrait remettre un avis favorable à cette extension. Le permis pourrait alors être délivré par les fonctionnaires délégués techniques début juillet. Armacelle souhaite aller vite. Son carnet de commande est plein et sa présence sur différents continents a permis de limiter l'impact de la pandémie Covid-19. Et voilà, donc une autre entreprise aussi qui rayonne aussi à l'international, qui est très active, qui a recruté 50 nouveaux employés récemment, 7 ans. Donc voilà, la Wallonie, c'est un secteur quand même, une zone géographique qui est aussi pleine de promesses en termes d'emploi et avec des entreprises très intéressantes, très innovantes. Et on ne s'imagine pas forcément qu'il y a ce genre d'activité dans notre petit territoire. Donc voilà, c'est vraiment aussi l'objectif pour moi de vous faire comprendre un peu la diversité de l'industrie des plastiques. Un autre domaine, alors là, mais aussi qui rentre dans l'industrie des plastiques finalement, on a une entreprise qui s'appelle Physiol et qui eux sont experts dans la fabrication de lentilles pour la vue. Alors plus au niveau, pour les opérations notamment chirurgicales et ici, aide à traiter notamment la cataracte ou la prébicie. Donc voilà, ça montre quand même que même, j'ai d'autres membres aussi qui sont eux, par exemple, dans le tire-lait ou dans les biberons. Enfin voilà, c'est très, très diversifié en termes médicaux aussi. On a aussi Buzon. Alors eux, ils sont dans la fabrication de plots réglables. Alors comme ça, ça ne vous dit pas à grand-chose. Et c'est pour ça que j'ai mis une vidéo. Comme ça, vous allez comprendre aussi que dans la construction, le plastique, c'est aussi nécessaire. En plus de ce que vous pouvez voir dans votre appartement ou dans votre maison, par exemple, avec les châssis de fenêtres. Là, ce sont des pots de terrasse. Alors une petite vidéo pour expliquer ce que c'est. C'est sans conteste la qualité des plots Buzon, la qualité du service Buzon qui a incité la société BAM à faire appel à nous. La société Buzon est une société familiale belge installée à Herstal près de Liège. Nous sommes spécialisés dans la production et la commercialisation de plots réglables pour réalisation de planchers surélevés extérieurs. Nous sommes présents dans de nombreux pays dans le monde. On peut dire que de très nombreuses terrasses et balcons sur des immeubles de standing du monde entier sont posés sur plots Buzon. La valeur ajoutée de Buzon réside en trois postes principaux. D'une part, la qualité intrinsèque de nos produits. D'autre part, le service et le support technique apportés avant et pendant le chantier. Et enfin, d'autre part, la disponibilité en tout temps de nos produits qui permet de fournir le matériel en temps réel au fur et à mesure des demandes de notre client. Le service technique de chez Buzon a, sur base des informations et des plans fournis par le constructeur, réalisé ce que nous appelons un calpinage complet. Nous avons déterminé quantité, hauteur et positionnement des plots à utiliser en tout endroit. La clinique du Mont-Légien est appelée à devenir un pôle hospitalier le plus important de la région pour les années et le siècle à venir. Et il était donc important de choisir des matériaux assurant la pérennité de ce projet. Et donc les plots Buzon, par leur qualité et leur résistance, sont tout à fait appropriés à ce style de projet. Voilà, donc c'était encore une autre entreprise. On ne s'imagine pas, on ne les voit pas forcément, mais il y a aussi des plots qu'on utilise notamment pour les terrasses. Et les produits Buzon sont vraiment utilisés partout dans le monde, dans des très grandes constructions par exemple. Donc voilà, il y a vraiment un rayonnement important. Autres membres, le groupe Comé, Comé Traitement, eux sont plutôt spécialisés dans tout ce qui est le broyage de vie métallique, tout ce qui est le recyclage des véhicules par exemple. Là aussi, ils sont très innovants et font beaucoup de projets de recherche pour essayer vraiment d'augmenter de plus en plus le taux de recyclage des véhicules. Bon, il y a notamment des plastiques dedans, des composites. Une autre société, pour montrer encore la diversité, par exemple la création de câbles pour par exemple tout ce qui est les câbles enterrés, mais ça peut être aussi des tubes pour l'évacuation d'eau. Donc c'est une très très grosse société à Eupen qui fait 400 millions de chiffres d'affaires par an, plus de 1000 salariés. Donc il y a vraiment beaucoup d'emplois dans ce secteur. Autres entreprises, Air World Tech par exemple, eux sont spécialisés dans tout ce qui est filtration et le traitement de l'air et de l'eau. Et on a une petite nouvelle qui s'appelle Polypi. Alors Polypi, c'est une petite start-up que PlastiWin a aidé notamment à construire et qui est spécialisée dans la transformation finalement de déchets d'amidon de poids, que vous pouvez voir là sur la droite, en plastique. Ils sont en plein de recherches justement avec l'Université de Mons par exemple, un centre de recherche comme Materia Nova, pour essayer de créer à partir de déchets d'une société du plastique. Et là, j'ai une petite vidéo aussi à vous montrer et Gilles Craillet qui est le directeur de cette société l'explique très bien. Donc je vais le laisser faire pour que vous puissiez comprendre. À Roarcoin depuis 30 ans, on fractionne les poids pour en extraire des protéines végétales à usage alimentaire. L'usine a récemment doublé sa capacité et dans cette chaîne de fractionnement, on extrait également de l'amidon. Beaucoup, beaucoup d'amidon. Et de cet amidon, justement, Gilles Craillet en entend parler depuis qu'il est haut comme trois petits pois. En 28 ans, l'idée a fait son chemin dans la tête bien faite du fils de Jacques Craillet, patron de Cossucra. Je fais des études d'ingénieur en chimie et sciences de matériaux et je me suis beaucoup intéressé au plastique, au bioplastique. Il y a beaucoup de bioplastiques qui sont faits à partir d'amidon, à partir d'amidon de maïs, de pommes de terre. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cet amidon de pois de Cossucra qu'on a comme coproduit ? Pour produire un bioplastique. Ce sont des grosses quantités d'amidon qui sortent de l'usine ici ? Oui, c'est plusieurs milliers de tonnes par an qui sortent de l'usine et c'est en augmentation. La demande de protéines végétales dans le monde est en grande augmentation, par exemple pour des hamburgers végétariens ou autres. Et donc la production d'amidon de pois va augmenter aussi dans les années à venir, si bien qu'elle va peut-être devenir un déchet dans les prochaines années. Faire de ces futurs déchets une ressource, c'est l'ambition de la société Polypi, lancée début 2020 par le jeune ingénieur. Et pour développer ce nouveau bioplastique, un consortium a été créé avec Cossucra bien sûr, mais aussi avec l'université de Mons. Car si l'on fabrique déjà du bioplastique à partir d'amidon de maïs, de blé ou encore de pommes de terre, de nombreux tests sont encore nécessaires pour en faire à partir de l'amidon de pois. Cette recherche est financée durant trois ans par la région Wallonne. Tu as déjà su tester les propriétés mécaniques ? Pas encore, mais en premier bout, c'est flexible, transparent et ça a l'air parfait pour des applications en packaging. Excellent. Ce qui est compliqué, c'est de faire ce mélange, atteindre les propriétés qui sont nécessaires pour un produit sur le marché. Donc les emballages ont certaines caractéristiques mécaniques, chimiques, thermiques, qu'on va essayer d'atteindre avec notre bioplastique pour pouvoir être une alternative au plastique pétrolier qu'il est utilisé aujourd'hui. La recette de base est assez simple. On prend de l'amidon et un plastifiant comme le glycérol. Il suffit de mélanger les deux avec le bon ratio, chauffer, mélanger et en faisant sécher, on a du plastique. L'amidon est un polymère déjà naturel, donc c'est déjà des chaînes de polymère. Il suffit de les réarranger entre elles pour former un plastique. Comme cela, c'est vite dit, mais la recherche est un peu plus compliquée. La complexité de mon travail, c'est de trouver le bon équilibre entre le percentage des additifs que je mélange avec l'amidon et les paramètres d'exercice de la machine pour avoir un bon amidon thermoplastique. On va essayer de trouver d'autres éléments qui vont faire la composition de notre bioplastique et nous aider à atteindre ces propriétés mécaniques, thermiques et autres, qui vont aussi être biosourcés et qui viennent de flux de résidus ou de déchets de différentes industries. Donc ça peut être des huiles, des protéines, d'autres sucres qu'on va ajouter dans notre composition. Et si tous ces éléments sont biosourcés et viennent de résidus, on a vraiment un produit qui est entièrement circulaire qui va retourner après à la terre. Cette machine, c'est un plastographe, un mélangeur chauffant. Entre deux vis qui tournent à haute vitesse se forme le plastique. Reste ensuite à le comprimer pour obtenir le film plastique. Il va y avoir des contraintes, par exemple de prix. On ne peut pas vendre un bioplastique cinq fois plus cher que le plastique pétrolier, sinon personne ne va nous l'acheter. Donc on va essayer de trouver des éléments qui vont réduire les coûts ou des anticipateurs qui vont pousser des gens à acheter du bioplastique plutôt que du plastique pétrolier. Pendant que Serena Torcasio mène les recherches, Gilles Craé de son côté rencontre les industriels afin de déterminer quel type de bioplastique pourrait rencontrer les besoins du marché. On essaie vraiment de créer un bioplastique en utilisant les propriétés particulières de l'amidon de poids qui se diffèrent d'amidon de maïs comme de terre par exemple. Et dans ces propriétés, on sait très facilement produire un film. C'est mieux que je m'attendais. Oui, ça c'est le film. Un film qui va être biodégradable, compostable même à la maison. Et donc on s'axe plutôt sur des applications de packaging, les emballages. Et par exemple tous les emballages à usage unique ou qui ont un cycle de vie très très court. Où là il y a vraiment un besoin d'enlever le plastique pétrolier et utiliser quelque chose qui va pouvoir se dégrader rapidement après usage. Est-ce qu'on peut imaginer de le manger ce plastique, ce bioplastique ? Oui, complètement. Comme c'est fait à partir d'amidon et de produits naturels et comestibles, on pourrait imaginer un emballage comestible. Il pourrait avoir un food contact sans problème. Donc on peut imaginer par exemple un emballage alimentaire comestible. Il y a d'autres propriétés assez intéressantes. Il pourrait peut-être être aussi soluble dans l'eau. Donc si on arrive à faire un film soluble, là il n'y aurait vraiment aucun résidu dans la nature ou en tout cas que de la nourriture pour les poissons braguants. Donc voilà, très fière de notre petite société Polypi avec plein de promesses pour notre secteur, clairement. Alors j'essaye de regarder l'heure aussi, il est 33, mais il y a une autre entreprise qui s'appelle ServiPlace et eux qui arrivent à intégrer au niveau de leur métier des personnes plus handicapées, par exemple. Et donc je voulais vous présenter cette dernière société aussi qui montre aussi vraiment le panel et l'implication de nos membres par rapport à différentes thématiques essentielles pour la Wallonie. Au cœur de l'Ardenne, à Bastogne, une entreprise rayonne depuis quatre décennies grâce à sa maîtrise dans des métiers diamétralement différents, à savoir entre autres l'injection plastique, le pavage et l'étanchéité. Avec le temps, elle y a même ajouté des activités d'assemblage technique et de conditionnement ainsi que des services comme l'horticulture ou le nettoyage. Plus tard, elle a également investi dans un atelier de mécanique de précision pour la fabrication de l'outillage. ServiPlace, qui ont aujourd'hui 160 collaborateurs, vient d'être élu lauréat économique 2019 en Luxembourg-Belge. Son credo, aussi bien autrement, est la preuve irréfutable que le modèle social peut être aussi performant que n'importe quel autre quand il est bien pensé. Joseph Hannais, le directeur, ne dit au fond pas autre chose. Lui qui présente l'outil comme une vraie pépinière de talent, une entité qui se singularise par son attrait pour la satisfaction de ses clients et par un souci constant d'innovation. Pour preuve, elle vient encore tout récemment de lancer une nouvelle activité d'impression 3D. En fait, depuis ses débuts en 1976, et sans faire trop de bruit, ServiPlace s'est petit à petit imposé sur des marchés pointus, multipliant les partenariats avec des clients renommés et se déployant tout azimut au plan local, régional, voire même international. Dans son activité industrielle, elle est ainsi présente dans la grande région pour des clients actifs, dont des secteurs comme l'aéronautique, le ferroviaire, l'automobile ou encore les applications domestiques. Le mot d'ordre de la maison dans tous les métiers est et reste l'excellence opérationnelle, avec en point de mire une qualité en toutes choses et un engagement à toujours respecter les délais, tout en répondant par une vraie flexibilité au temps de touches tangibles qui constituent la base solide de son organisation. Cette entreprise de travail adaptée, dont on mesure peu la différence quand on la visite, a en fait su se développer et affronter les périodes difficiles à l'appui d'une philosophie prônant l'excellence, produit au moyen d'une main d'œuvre faite d'un mix performant entre personnel moins valide, moniteur persévérant et manager visionnaire. Ici, bienveillance et performance font bon ménage et démontrent, si besoin était, qu'une saine culture d'entreprise est le moyen d'emmener le personnel vers les sommets. Le management, réfléchi, posé et proche des équipes, ne fait d'ailleurs aucun mystère de la différence qui est pour lui l'une des forces de l'outil. Au effort, il affirme comme l'ensemble de ceux qui bossent là au quotidien, certains d'ailleurs depuis plus de 30 ans, nous faisons aussi bien que les autres dans tous nos domaines d'expertise, nous le faisons cependant autrement. C'est vraiment le côté finalement très humain de ServiPlace que j'apprécie beaucoup, tout en alliant l'innovation et aussi un grand rayonnement au niveau des différents secteurs qui peuvent toucher en termes aéronautiques, les bus, le transport ferroviaire, c'est très très large finalement. Donc voilà, j'ai fait un peu mon tour de quelques entreprises, mais ce n'est vraiment qu'un échantillon, il y en a plein d'autres qui ont aussi plein de choses à vous proposer en termes d'emploi. Donc pour l'exemple d'emploi, les vidéos on peut un peu vous montrer aussi l'environnement aussi un peu industriel, il y a différents types de métiers en lien avec les machines, on aura des techniciens plasturgistes par exemple, ceux qui vont être plus en certaine méthodologie, je ne vais pas essayer d'être trop technique, on appelle l'exclusion, l'injection, et ce sont des métiers finalement qui ne sont pas réservés que pour les hommes, mais les femmes aussi sont la bienvenue et il faut de nos jours maintenant avec les machines, voilà, homme ou femme, n'importe qui peut y aller, et tant que vous êtes compétent, passionné et que vous avez à cœur de faire évoluer la société, voilà. Donc c'est des métiers très très divers qui sont en lien avec du contrôle qualité, qui peut être plus dans le soudage, qui peut être dans la préparation de produits, enfin des produits comme vous voyez très très divers, il ne faut pas réduire le plastique, juste ce qu'on peut voir au niveau de la presse, il y a de belles choses en fait, et c'est aussi le rôle des acteurs on va vraiment aussi de changer un peu la donne et de vous montrer ce qui existe en fait près de chez vous finalement. Il y a aussi, ben voilà, tout ce qui est innovation, le contrôle qualité, on est vraiment dans, essayer de créer des produits aussi du futur tout en essayant de faire des produits pour le vôtre quotidien, et on est très impliqué dans le recyclage, on a des membres comme Suez, comme Renéoui par exemple, voilà, il y a des métiers très très divers, et donc quand finalement on est passionné par quelque chose qui peut arriver à transformer notre société à travers, ben notamment le plastique et une matière, enfin ce sont des matières, parce que j'ai dit plastique, mais c'est des plastiques, des composites, qui aident finalement à révolutionner aussi progressivement notre société, l'aéronautique, comme vous avez vu en début de l'introduction, voilà, allègement des voitures, moins de dépenses de carburant, c'est mieux pour votre portefeuille, et puis on arrive sur des véhicules autonomes aussi, donc il y aura l'intégration de la fusion entre des plastiques et l'électronique, il y a beaucoup beaucoup d'innovation finalement, et donc une vraie technicité aussi à avoir au niveau de notre industrie. On est aussi dans la conception de produits, et donc on arrive progressivement aussi à l'intégration progressive de nouveaux procédés comme la réalité virtuelle ou augmentée, et là il y a vraiment des choses intéressantes qui sont en train de se passer, donc il ne faut pas hésiter justement à se renseigner sur nos métiers et voir comment ça évolue, parce que c'est vraiment des choses qui sont du présent, mais aussi du futur. Donc on va avoir de plus en plus de robots, de robotisation, de digitalisation au niveau de nos entreprises, on utilise de plus en plus l'impression 3D par exemple, donc voilà, c'est très diversifié, on peut aller aussi bien sur les métiers de labo, sur les métiers plus au niveau, en lien avec les machines, dans la conception de produits, dans la gestion de la production, des métiers aussi transversaux comme la gestion environnementale, alors c'est très 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 large, comme vous avez pu le voir, et le panel des sociétés que j'ai pu vous présenter le montre aussi. Et en termes de formation en Wallonie, vous avez déjà, quand vous avez moins de 18 ans, on peut déjà commencer à vous former tout ce qui est en place sur J, notamment avec l'Athénée royale Pierre Paulus, avec l'Athénée royale du Compte Trost, donc plutôt, voilà, Châtelet, Sidney, il y a des centres de technologie avancés, quand on veut aller plus loin et rentrer dans le supérieur, ben là il y a des universités aussi, bon, c'est souvent très orienté chimie, j'avoue, pour l'instant, donc il y a l'Université de Namur, Louvain, Lumons, et vous avez aussi des, à la frontière Wallonne, notamment dans le nord de la France, le lycée par exemple, Olyvalon-Beaupré, qui là va vraiment offrir, par exemple, des PTS en lien avec les composites, ou vraiment spécialiser, et aller encore beaucoup plus loin pour apporter toujours plus de valeur ajoutée à vos futures entreprises, et s'éclater tout simplement dans ces métiers. Voilà, et puis pour ceux qui sont demandeurs d'emploi ou qui veulent se reconvertir, il existe aussi d'autres solutions, notamment auprès d'organismes comme la Maison de la Formation, le CFO-Chine, Technocampus, il y a des entreprises, voilà, par exemple, des formateurs spécialisés, RAND3D par exemple, est spécialisé dans tout ce qui est formation Impression 3D, donc c'est très très large finalement, et il y a matière à faire. Donc, si je venais à conclure, et avant de répondre à vos questions, j'espère qu'il y en aura, on a vraiment besoin de 109 aussi pour faire face à tous nos défis qui sont d'aujourd'hui et de demain, en termes d'innovation, vous avez vu Polypi avec le bioplastique, la digitalisation intégrée toujours plus, voilà, de digital, d'automatisation, d'aller vers l'industrie 4.0, de toujours créer de nouveaux produits toujours plus performants, réduire nos impacts environnementaux, aller vraiment dans de l'économie circulaire, penser la conception des produits, il y a tout un pan de recherche aussi, surtout ce qui est recyclage chimique, je ne vais pas rentrer là-dessus, mais le but c'est de prendre le déchet plastique finalement et d'arriver à recréer finalement comme de la matière vierge, même molécules, donc voilà, là il y a aussi beaucoup d'innovation à faire dans ce secteur, et puis, pas juste l'innovation, mais aussi la mise en place socio-économique de ces solutions qu'on pourrait trouver, et puis voilà, il y a toujours plus d'innovation à faire en termes de produits, que ce soit dans les high-tech ou de la vie quotidienne. Donc voilà, maintenant je ne sais pas si vous avez des questions, on n'est pas très nombreux, mais voilà, je reste ouverte à toutes questions que vous pourriez avoir. C'est une présentation qui est faite pour vous, donc n'hésitez pas, je vais mettre dans le chat mon contact, donc c'est infoplastigwing.be, si vous êtes timide, vous pouvez m'envoyer vos questions, il n'y a pas de souci, voilà, je suis à votre disposition. Moi j'ai peut-être envie de poser une question, bonjour Aurore, ben voilà, j'ai beaucoup apprécié, parce que j'ai appris plein de choses, et j'ai envie de dire, quand on débute, puisque c'est vrai qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de formations qui sont destinées directement à l'industrie de la plasturgie, je vais dire, qu'est-ce que tu conseillerais en fait aux personnes, quelles sont les compétences minimales pour se dire, ben tiens, moi avec mes compétences, je peux rentrer dans cette industrie et contribuer, je vais dire, à cette transition économique que tu nous as super bien illustrée dans ta présentation. Ok, ben je pense que, après tout dépend de l'âge, si on parle d'une personne qui a 16 ans, là je lui dirais, va vers une des deux athénées, forme-toi dans tout ce qui est plasturgie, connaître un peu ce que c'est les matériaux, connaître un peu l'environnement des machines, savoir lire un plan, en fait, c'est un vrai panel de compétences à acquérir qui est passionnant et qui permet par la suite, après une formation généraliste finalement, de se spécialiser, ça peut être aussi bien dans les composites et là peut-être qu'on va s'orienter un peu plus dans l'aéronautique par exemple, ou dans la transition énergétique, ça peut être dans différents secteurs, enfin c'est très 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 large et ça permet aussi, il y a différents métiers comme vous voyez, donc avoir cette formation peut-être de base, peut aider, après si on est demandeur d'emploi par exemple, il y a des formations au niveau de Technocampus, du forum qui peut justement peut-être aider à se reconvertir aussi vers ce métier ou alors tout simplement à apporter aussi une connaissance supplémentaire, on peut déjà être dans un emploi et dire, tiens, c'est vrai que finalement, ma société n'a pas étudié toutes les compétences, enfin, il y a certains matériaux comme certains plastiques qui ne sont pas intégrés au niveau de nos processus, peut-être que ce serait bien, il y a peut-être des formations complémentaires aussi à faire, donc voilà, je pense que là, ça va être du cas par cas, c'est pour ça que je vous donne mon email au cas où, sachant aussi qu'il y a un autre organisme qui s'appelle Plastimobile et qui eux sont vraiment spécialisés dans la sensibilisation du grand public et qui aident aussi à orienter, donc on sera en binôme et voilà, vous avez aussi la fédération Essentia qui peut aider aussi dans ce sens-là. Et peut-être en niveau aptitude et soft skills, est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller par rapport à ce qu'attendent les entreprises ? Oui, adaptable, clairement, on voit que c'est une industrie qui évolue énormément, il faut pouvoir justement s'adapter très rapidement à des changements comme la digitalisation, intégrer un nouveau robot, par exemple, dans une industrie ou tout simplement être un super communicant, parler, s'adapter, être flexible, ne pas avoir peur de suggérer aussi des nouvelles idées. L'entrepreneuriat interne, finalement, je vais l'appeler comme ça, c'est très participatif aussi. Il y a toujours des améliorations à faire en termes de production, de process, il faut, voilà, il faut communiquer, il faut s'adapter. Il y a toutes ces soft skills, finalement, qui sont essentielles, finalement. Je suis tout à fait d'accord, Rosemary, pour avancer au niveau de notre industrie et juste s'éclater, en fait, tous les jours. Donc, voilà. Mathieu, est-ce que tu aurais peut-être une question, je me permets, que je te connais un peu plus pour te saisir, bon ? Oui, non, pas vraiment une question, en tout cas, je vous remercie pour la présentation, ça, c'était top, principalement de voir les différentes initiatives aussi en Wallonie, je pense qu'elles ne sont pas assez connues et valorisées. après, au niveau de la plasturgie, moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le secteur, donc, on va dire, je le connais bien et voilà, on se rend compte à quel point le secteur a, on va dire, une image pas très positive, en fait, au travers de ce que peuvent nous donner les médias, principalement par rapport à l'impact environnemental et là, de voir qu'il y a un cluster qui peut promouvoir tout ça et on va dire, améliorer l'image, voilà, je pense que c'est très positif et là, le fait qu'on soit 8 aujourd'hui me fait dire que, voilà, il y a du travail par rapport à tout ça. Voilà. D'accord. Et justement, est-ce que tu peux nous donner un peu ton retour d'avoir travaillé et de travailler encore dans l'industrie des plastiques et qu'est-ce que tu en penses ? Mais fatalement, voilà, comme je le disais, au niveau des médias, on a un retour assez négatif par rapport à, justement, à l'impact environnemental qu'on peut lui mettre sur les épaules. Après, c'est très réducteur par rapport, justement, à différentes opportunités qu'on peut avoir et je pense que, vraiment, les différentes initiatives que vous avez montrées montrent déjà un aperçu, j'ai envie de dire, de ce qui peut être fait et dans la, justement, de comment on peut intégrer l'économie circulaire dans la plasturgie. Voilà, je pense qu'il y a énormément de choses à voir et travailler dans la plasturgie ne veut pas dire, voilà, favoriser un impact environnemental quel qu'il soit. Je pense que c'est, voilà, c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Ok, c'est très intéressant. Alors, je vois qu'il est 48. À moins qu'il y ait une dernière question, on va conclure ce webinaire. Qu'en penses-tu, Rosemary ? Oui, tout à fait. ben voilà, ce webinaire est enregistré et donc pour être revisité. Donc, les participants qui trouvent ça super intéressant, je vais dire, et moi, comme ça corrobore la présentation qu'on a fait hier à l'ouverture, de dire, en fait, l'industrie de la chimie et de la plasturgie, ben on est là aussi pour contribuer à relever les défis. Ah, tu as frisé, Rosemary. C'est les soucis du live. Ce n'est pas grave. Rosemary, je reprends. Donc, voilà, on contribue, il y a des choses à faire. Vous avez mon email, n'hésitez surtout pas à me contacter et puis je trouverai les bons partenaires pour vous répondre si nécessaire. Donc, voilà, une très belle journée à tous et n'hésitez pas à en parler autour de vous et comme disait Rosemary, la vidéo sera accessible. Voilà, passez une belle journée. Au revoir à tous. au revoir. Merci. Au revoir.